Pour bon nombre d'entre nous, les saisons annoncent les fêtes qui arrivent ou les délicieux fruits d'été que l'on peut trouver à l'épicerie locale. Mais que se passerait-il s'il n'y avait pas de saison ? Ou seulement une saison toute l'année ? Numéro 1, la Terre ne serait pas inclinée. Regardons ça à une échelle globale. Notre planète est divisée en deux hémisphères qui tour à tour s'incline vers le Soleil lorsque la Terre tourne sur son axe. Sans cette inclinaison, nous connaîtrions des changements météorologiques importants. La science nous explique que le temps froid s'étendrait depuis l'équateur vers les pôles, créant deux zones extrêmes de chaleur et de froid. Tout le monde se déplacerait probablement vers les endroits proches de l'équateur où il ferait le plus chaud. Cela entraînerait une surpopulation, la propagation des maladies et un manque de ressources. Mais poussons notre hypothèse encore plus loin. Numéro 2, il y aurait un manque de nourriture. Comme mentionné, la plupart des régions seraient froides et hivernales. Il serait très difficile de cultiver du blé, des légumes ou des fruits. Les animaux, eux aussi, se déplaceraient vers les régions chaudes proches de l'équateur et seraient probablement chassés de façon exagérée. Si l'on ne cultivait pas assez de nourriture pour faire face à l'augmentation de la population, les humains deviendraient des charognards consommant les toutes dernières ressources de la Terre. 3. Les humains n'auraient probablement pas progressé. Changeons un peu de perspective et réfléchissons à ce que cela aurait impliqué pour les premiers humains de ne pas avoir de saison. Nous savons tous à quel point il peut être difficile de voyager en hiver, même à notre époque moderne. Les humains n'auraient pas autant rencontré leurs congénères et les villes et villages seraient davantage dispersés. Si les humains n'étaient pas parvenus à rassembler leur cerveau, beaucoup d'inventions n'existeraient pas aujourd'hui. Nous n'aurions peut-être jamais appris à utiliser des outils. Il se peut que nous ne nous soyons jamais industrialisés ou que nous n'ayons pas développé certaines technologies de base. 4. Nous serions beaucoup plus sensibles aux microbes. Vu ce qui précède, nous n'aurions probablement pas beaucoup progressé en médecine non plus. Si toute la population devait cohabiter près de l'équateur, nous serions vulnérables à beaucoup de maladies. Et pas seulement vis-à-vis des autres humains, mais aussi des insectes. Les régions situées près de l'équateur sont généralement chaudes et humides. Le lieu de reproduction idéal pour les agents pathogènes que les insectes tropicaux transportent. Les animaux et le bétail que nous consommons en souffriraient aussi. 5. Problèmes agricoles. Regardons ça d'un peu plus près. Il pleut beaucoup au sein des climats tropicaux, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de sols mouvants dans les zones que les agriculteurs défrichent pour leur culture. La pluie peut éroder le sol, ce qui fait descendre tous les éléments nutritifs sous le niveau des racines, rendant cette terre agricole partiellement stérile. Les régions tropicales peuvent y faire face aujourd'hui parce qu'elles ont une faible densité de population. Mais si tout le monde essayait d'y emménager, il n'y aurait pas assez de terre à cultiver pour tout le monde. Qui sait ce que les gens feraient pour y remédier ? 6. Nous avons besoin de l'hiver. Oui, l'hiver peut être désagréable, voire dangereux. Mais s'il n'y avait pas de saison et que tout le monde décidait d'échapper au temps hivernal, en s'installant dans la zone chaude de l'équateur, nous serions privés de choses utiles. L'hiver nous protège des insectes tropicaux et des maladies qu'ils transportent. De plus, de nombreuses cultures dont nous dépendons, comme le blé, l'avoine, l'orge, les pommes de terre et le maïs, poussent mieux dans les climats plus frais qui connaissent une saison hivernale. 7. Nous devrions réapprendre à survivre. Tu te souviens de cette histoire d'inclinaison de la Terre ? Sans elle, en plus de ne pas avoir de saison, les différentes régions de la Terre recevraient la même quantité de lumière solaire presque tout le temps. Cela signifie que nous devrions nous adapter et apprendre à survivre dans ces nouvelles conditions, comme par exemple réapprendre la culture et l'élevage du bétail. Trouver comment tenir les maladies à distance serait également une priorité. On reviendrait à l'an 1 de la survie. 8. La météo et la température seraient facilement prévisibles. Ce serait notre seul avantage. Il n'y aurait pas beaucoup de variations dans les heures de jour et de nuit, dans la quantité de lumière solaire par jour ou dans les changements atmosphériques. Tous les jours de l'année se ressembleraient plus ou moins. Une fois que nous saurions comment cultiver la Terre dans un climat immuable, être en mesure de prédire la météo et ses tendances se révèleraient très utiles. 9. Les paysages seraient immuables. Quand nos saisons changent, tout autour de nous se transforme aussi. Le meilleur exemple en est le changement de couleur des feuilles pendant l'automne. S'il n'y avait pas de saison, il n'y aurait plus beaucoup de variations dans nos paysages parce que le climat resterait à peu près le même. Et chaque endroit aurait une quantité prévisible et fixe de lumière solaire. Plutôt ennuyeux, non ? Qu'en penses-tu ? Qu'est-ce qui te manquerait dans les changements que les saisons apportent ? Numéro 10. Les équinoxes n'existeraient plus. Les équinoxes symbolisent le changement des saisons. Pour nous, terriens, les équinoxes signifient essentiellement un changement de lumière car les jours deviennent de plus en plus longs ou courts au fil des saisons. Exemple, dans l'hémisphère nord, les nuits commencent à s'allonger et les jours à raccourcir à partir de l'équinoxe d'automne. Sans les saisons, il n'y aurait pas beaucoup de variations dans la lumière. Or, les changements de lumière ont un effet biologique énorme sur les plantes et les animaux. Ils leur indiquent notamment quand il est temps de se reproduire ou d'hiberner. Numéro 11. Effets psychologiques. Étant donné que tu n'habites probablement pas près de l'équateur, tu subis au moins une certaine variation dans les saisons, que ce soit en hiver et en été, en pluie et en soleil. As-tu déjà entendu parler de la dépression saisonnière ? La science a prouvé que la lumière du soleil a un effet positif sur notre humeur et nous procure naturellement de la vitamine D. Pendant l'hiver, il n'y a pas autant de soleil, si bien que beaucoup de gens commencent à avoir le cafard. S'il n'y avait pas de saison, tu ferais mieux de t'installer dans une région tropicale plutôt qu'aux pôles. Numéro 12. Il y aurait d'énormes effets sur l'écosystème. Et il faudrait y faire face. Certaines plantes et certains animaux ne survivraient peut-être pas s'il n'y avait pas de saison, notamment ceux qui se retrouveraient coincés dans une région donnée, qu'elle soit froide ou tropicale. Cela entraînerait un grave bouleversement dans la chaîne alimentaire qui pourrait conduire à une extinction de masse. Les êtres humains seraient toujours au sommet de la chaîne alimentaire, mais ce que nous pourrions utiliser comme source d'alimentation serait probablement de plus en plus limité. Numéro 13. Nos habitudes de sommeil seraient perturbées. Les humains, comme beaucoup d'autres mammifères, ont des horloges biologiques internes qui indiquent quand il est temps de dormir et quand il est temps de se réveiller. Si une région subit un changement dans la quantité de lumière solaire qu'elle reçoit, ceux qui y vivent peuvent subir des dysfonctionnements dans leur horloge biologique. Il y a une règle simple. Nous sommes censés dormir quand il fait nuit et être éveillés quand il fait jour. Si la Terre n'est plus inclinée, certaines régions pourraient voir augmenter le nombre d'heures d'éclairage diurne ou nocturne, ce qui pourrait nuire au sommeil. 14. On pourrait observer des changements dans les fonctions cérébrales. Une étude européenne a révélé que notre attention et notre capacité de concentration sont meilleures pendant l'été que pendant l'hiver. On a même constaté que la mémoire à court terme était affectée. Cette dernière s'est révélée meilleure à l'automne et pire au printemps. Sans les saisons, nous pourrions ne pas connaître ces variations, ce qui pourrait ralentir la croissance et le développement du cerveau. 15. Changements au niveau de la peau et des cheveux Si tu étais coincé dans l'une des régions hivernales, ta peau et tes cheveux se dessècheraient probablement. L'air froid et hivernal est sec. Et ses effets dessèchent non seulement la peau et les cheveux, mais provoquent aussi des démangeaisons, surtout chez les personnes âgées et les jeunes enfants. L'air froid peut même entraîner une sensibilité des dents. Par contre, si tu te trouves dans une région tropicale, le risque de coups de soleil graves sera accrus. Les changements de saison gomment généralement ces risques, mais sans les saisons, tu subirais un extrême ou l'autre. Numéro 16. Ça pourrait être mauvais pour ton cœur. Si tu étais coincé dans l'une des régions hivernales, le froid permanent causerait un rétrécissement de tes muscles et de tes vaisseaux sanguins, afin de retenir un peu de chaleur corporelle. Des vaisseaux sanguins plus minces font travailler ton cœur plus fort pour pomper le sang dans tout ton corps. Cela provoquerait une augmentation de ta fréquence cardiaque qui pourrait, avec le temps, entraîner des problèmes au cœur. De plus, tu serais facilement essoufflé et physiquement fatigué. En fin de compte, ce n'est pas si mal de garder les saisons telles qu'elles sont. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un « j'aime » à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.